BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité c'est Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi et le patron d'Avaz. Bonsoir Yannick Bolloré. Bonsoir Edwige Chevrion. Merci d'être avec nous. Très forte actualité, évidemment, plein de questions à vous poser. Vous avez tenu aujourd'hui votre assemblée générale mixte, vous avez publié vos résultats pour le premier trimestre et puis vous avez annoncé que ça y est, vous avez signé une promesse de vente avec Daniel Kretinsky décidément incontournable sur l'échiquier français. Vous avez signé une promesse autour d'Editis. Quand je disais que j'ai beaucoup de questions à vous poser, on va essayer d'arriver à avoir vos réponses. D'abord, cette promesse, elle a été signée, vous l'avez annoncée aujourd'hui. C'est quoi le déroulé jusqu'au 14 juin, date à laquelle, normalement, vous espérez obtenir un feu vert de Bruxelles sur votre rapprochement avec Lagardère ? Voilà, la date importante, merci de le rappeler, c'est le 14 juin. C'est la date où la Commission européenne se prononcera sur la validité ou non de notre projet de rapprochement entre le groupe Vivendi et le groupe Lagardère. Donc, pour arriver à décrocher un accord, si j'ose dire, de la Commission européenne, nous nous sommes engagés sur deux contreparties douloureuses qui sont le projet de cession d'Editis et le projet de cession du magazine Gala. Donc, concernant le projet de cession d'Editis, on avait un accord de négociation exclusive avec le groupe IMI, filial de CMI, qui s'est concrétisé par la signature d'une promesse d'achat en cas d'accord des instances représentatives du personnel et de la Commission européenne le 14 juin, on l'espère. D'accord. Mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez signé tout le protocole avec Daniel Kretensky avant le 14 juin ou après le 14 juin ? Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a un accord sur les termes de l'offre. Donc, reste l'avis des instances représentatives du personnel et surtout l'accord de la Commission européenne sur ce projet de remède et sur l'agrément du repreneur. D'accord. Le prix, on sait que vous l'aviez acheté, quoi ? C'était 900 millions à peu près d'Editis. Dans les 800 millions d'euros. 800 millions ? Dans les 800, oui. Dans les 800, vous avez fait une dépréciation. Là, on dit que c'est entre 500 et 600 millions l'offre de Daniel Kretensky. En tout cas, c'est ce qu'il dit qu'il avait mis sur la table, quoi. Voilà. On n'a pas communiqué sur le prix. Oui. On attend d'avoir l'accord des IRP de Bruxelles, mais le prix est voisin de ce que vous dites. Oui. D'accord. Donc, c'est quand même une moins-velée importante, mais c'est pour ça que c'est un sacrifice nécessaire pour obtenir cette opéra. Est-ce que vous restez confiant quand même pour ce rapprochement avec Lagardère ? Écoutez, pour nous, le rapprochement avec le groupe d'Arnaud Lagardère, c'est un projet stratégique qui répond à un besoin d'internationalisation de nos métiers. Aujourd'hui, le groupe Vivendi est numéro 2 en France, mais présent uniquement sur le marché francophone de l'édition au travers d'Editis, alors que le groupe Lagardère a une réelle position mondiale, avec plus des deux tiers de ses revenus dans l'édition qui sont faits aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et dans d'autres pays, et occupe la troisième place mondiale du marché de l'édition. Donc, on est prêt à faire des concessions. Il faut le regarder dans cet esprit global. Et ce qu'on est confiant, c'est compliqué de préjuger d'une manière générale d'une décision d'une autorité indépendante. Après, on a eu des discussions très constructives avec Bruxelles, avec Mme Verschager, avec son équipe, ce qu'ils appellent ça le case team. Et on a accepté quasiment... Parce que, in fine, ça finit par quand même... Est-ce que l'enjeu en valait la chandelle ? C'est un peu la question qu'on a envie de vous poser, Yannick Bolloré, parce que vous vendez Editis, vous vendez Gala, certes, vous allez récupérer, a priori, Paris Match, mais vous avez des dépréciations d'actifs. L'édition continue, va être assez lourde, in fine, non ? Alors, la vente Editis, c'est sous réserve que nous ayons l'accord pour nous rapprocher du groupe Lagardère. Après, dans ces opérations de concentration, il y a souvent des sacrifices. Il était évident qu'il y aurait des contreparties, puisque Editis... Vous restez convaincu que c'est une bonne chose, le rapprochement avec Lagardère ? Oui, c'est un projet, non seulement c'est une bonne chose, mais ça répond à un besoin stratégique. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats du groupe Lagardère, et je salue Arnaud Lagardère s'il nous regarde, et ses équipes, on peut quand même les féliciter pour les excellents résultats 2022 et un démarrage 2023 qu'on peut qualifier de Tony Truant. Oui. Dans l'autre concession que vous devez faire, c'est la vente de Gala, du magazine Gala. On peut dire, en même temps, c'est un magazine People, certes, mais ce n'est pas non plus Paris Match, qui n'est pas qu'un magazine People, mais c'est ce que vous a demandé la commission de Bruxelles. J'aurais souhaité que vous veniez avec nous à la commission de Bruxelles pour les convaincre. Oui, j'aurais pu leur dire que ce n'est pas la même chose. Mais ça veut donc dire que vous êtes sûr de récupérer Paris Match ? Sous réserve de l'accord... Sous réserve, non, non, on reste bien sûr sous la réserve de l'accord. Sous réserve de l'accord de Bruxelles, oui, le groupe Vivendi pourra se rapprocher du groupe Lagardère, qui gardera son intégrité. Donc, un groupe d'édition Hachette, un groupe de Travel Retail, qui sont les deux branches principales du groupe Lagardère, qui ont encore une fois posté des résultats extrêmement spectaculaires, ces 15 derniers mois, et les médias, dont Paris Match. Donc, les médias, dont Paris Match. Non, parce que, si je vous pose ces questions un peu précises et un peu comme ça, rapidement, parce qu'il y a encore quelques doutes. Le journal du dimanche, il va aussi rester dans votre escarcelle ? Oui, oui, le groupe Vivendi a déclaré, et je l'assume sur la position, que le groupe Lagardère gardera son intégrité. OK. Europe 1 fera aussi partie de ce rapprochement, parce qu'on a entendu Arnaud Lagardère dire qu'il allait un tout petit peu sanctuariser la radio de son père, Europe 1. Donc, on a eu le sentiment que ça excluait Europe 1 du périmètre de rapprochement. Est-ce qu'on a mal compris ou pas ? Non, non, le groupe Lagardère a un projet de recommandité européen pour, oui, le sanctuariser, si vous voulez, mais qui fera toujours partie du groupe Lagardère, mais qui aura comme associé gérant de la commandite Arnaud Lagardère. C'est ça. Mais donc, ça ne sera pas Bolloré ? Alors, ce sera le groupe Lagardère. De toute façon, ce qui est le groupe Lagardère va rester le groupe Lagardère. Le groupe Vivendi, on deviendra le premier actionnaire, avec, j'ai envie de dire, au moins 57% du capital, c'est les actions qu'on possède aujourd'hui. Et le groupe Bolloré est l'actionnaire de référence du groupe Vivendi avec 29% de son capital. Oui. Mais donc, le statut d'Europe 1, on ne voit pas très bien comment il va se positionner ? Europe 1 va continuer d'exercer comme il exerce aujourd'hui. Il fera partie... Mais avec un statut capitalistique différent. Voilà, avec un statut juridique plutôt que capitalistique, qui sera celui d'une société en commandite. Et ça veut donc dire que Bernard Arnault, qui a quand même aidé, soutenu Arnault Lagardère, en fait, il ne va rien récolter. On avait le sentiment que pour le remercier, il allait soit récupérer le journal du dimanche, soit récupérer Paris Match. En fait, non. Vous nous dites non. Moi, ce que je vous dis et ce que je vous dis c'est un an maintenant parce que vous connaissez le sujet. Oui, je connais le sujet, bien sûr, mais ça fait un an que la dernière fois que je suis venu, je vous redis la même chose qu'il y a un an. Le groupe Vivendi s'engage à garder le groupe Lagardère dans son intégrité. D'accord. Donc il n'y aura rien pour Bernard Arnault ? Mais ce n'est pas une question de personne. On n'a pu imaginer. Personne. Le groupe Vivendi souhaite confier la gestion du groupe Lagardère, la renouveler, sa confiance à Arnault Lagardère, à ses équipes et souhaite garder le groupe dans son intégrité. Et qui fera le rôle d'Arnault Lagardère ? Donc il restera président du groupe Lagardère ? Oui, président, directeur général. Oui. Ce qui est plutôt important d'avoir un manager de cette qualité qui est en plus un actionnaire important. Parce que ce n'était pas un manager, c'était quelqu'un comme vous, c'était quelqu'un qui était un président actionnaire. Il est manager actionnaire. Oui. Voilà. Et c'est quand même formidable d'avoir des managers qui sont également actionnaires de manière importante à plus de 10% du capital de la société. Je ne suis pas sûre qu'il apprécie le fait qu'on en parle de lui en tant que manager. Non, non, c'est au contraire. Il est actionnaire, évidemment. Président, directeur général, il cumule les deux casquettes. Moi aussi, je suis actionnaire et manager. Je veux dire, c'est... Oui, mais vous êtes président. Vous êtes président. Lui aussi, il est président. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Est-ce que Vivendi et Lagardère ont vocation à terme à fusionner ou pas ? Non, alors le groupe Lagardère a d'autres actionnaires, restera à côté en bourse. Donc le groupe Vivendi en est le premier actionnaire avec au moins 57%. Je vous dis au moins 57% parce qu'il y a une opération qui pourrait nous faire remonter au capital d'ici la fin de l'année 2023. Mais le groupe Lagardère a vocation à rester côté en bourse tel qu'il existe aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est vous, Yannick Bolloré, qui avez exigé le départ de notre confrère de la tête des échos parce qu'il y avait un papier sur un livre qu'il y avait écrit à Grécois Sénat sur votre père qui n'était effectivement pas forcément très agréable. Est-ce que c'est vous qui avez demandé sa tête ? Écoutez, franchement, entre nous, c'est une question un peu farfelue et je m'étonne que vous me la posiez. On se l'est beaucoup posée. Évidemment que non, mais ça fait partie de, si j'ose dire, de fantasmes généraux qui peuvent exister autour de notre groupe et en l'occurrence, c'est une question complètement farfelue, si vous me le permettez. Non, mais au contraire, ça fait du bien de vous l'entendre, cette précision. Quid, vous en avez dit un mot. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on ne savait pas très bien qu'était votre stratégie par rapport à ce qu'on appelle l'activité travel retail relais qui est extrêmement lucratif, qui est un des piliers très importants du groupe Lagardère. Vous la conservez ? Oui, oui. Je suis désolé, je vais me répéter, ça va être pénible pour vos auditeurs, mais le groupe Viviani souhaite garder le groupe Lagardère dans son intégrité. D'accord, messager ferroviaire qui a largement repris depuis deux ans et qui a posté des résultats extrêmement satisfaisants. Si on se positionne après le 14 juin, je recevais, il y a quelques jours, je recevais Vincent Montagne qui est le président du syndicat national de l'édition, qui évidemment a été contre le fait que vous gardiez Editis et Hachette, alors la commission de Bruxelles s'en est chargée, enfin, de séparer les deux. Lui, il a dit mais pour moi, la ligne rouge par rapport à Daniel Kretinsky, actionnaire d'Editis, c'est qu'il ne peut prendre pas le contrôle de Fnac Darty. On sait que c'est un des actionnaires importants. Il dit parce qu'on ne peut pas avoir un groupe de maison d'édition, le deuxième français, qui soit actionnaire du principal distributeur de livres. Est-ce que vous, en tant que patron d'Hachette ou futur patron d'Hachette, vous partagez cette crainte-là ? Alors, deux choses. D'abord, je tiens à préciser qu'on n'a jamais pensé garder Editis et Hachette dans leur intégrité au sein du même groupe. Après, en ce qui concerne l'actionnariat qu'il y a le groupe de Daniel Kretinsky dans la Fnac ou d'Arti, ça reste aujourd'hui un actionnaire minoritaire qui n'a pas le contrôle, qui n'a pas d'actionnaire, qui n'a pas de représentant au conseil d'administration, qui n'a pas d'administrateur et qui a déclaré ne pas chercher à en avoir pour une période qu'il engage, je crois, auprès des marchés pour plusieurs mois. Donc, la question ne se pose pas du tout aujourd'hui. Et ça doit le rester, il doit rester actionnaire minoritaire de Fnac d'Arti. On ne va pas faire de suppositions hypothétiques de ce qui pourrait se passer dans le monde dans les années qui viennent. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une décision de compatibilité de la part de la Commission européenne sur notre dossier Vivendi-Lagardère, donc d'avoir une autorisation pour pouvoir céder Edithis et malheureusement également Gala. Donc, c'est vraiment ça qui nous occupe aujourd'hui. Oui. Sur Gala, vous avez reçu beaucoup de propositions. Je recevais Franck Papazion qui a Stratégie, CB News, des journaux que vous connaissez bien, qui m'a dit « Moi, je suis candidat ». Vous avez beaucoup de propositions sur Gala ? Alors, on vient à peine de commencer le processus de Gala puisque jusqu'au dernier moment, on a essayé de convaincre la Commission européenne du bien fondé de pouvoir regarder Gala et Paris Match qui étaient deux journaux différents. Mais bon, voilà, le projet de rapprochement avec le groupe Lagardère prévaut et stratégiquement prévaut sur le reste. Et donc, l'enjeu va être de trouver pour Gala qui est un actif important du groupe Prisma Média et du groupe Vivendi auquel nous sommes très attachés à ses journalistes, ses auteurs, ses collaborateurs, de lui trouver un actionnaire solide. Daniel Kretansky parce qu'il est certainement candidat. Écoutez, là, c'est un peu tôt dans le process qu'on vient à peine de commencer. On est en train de faire de construire le dossier, ce qu'on appelle l'info mémo dans notre jargon. Donc, c'est plutôt une question. Je serais ravi de vous y répondre au mois de juin. Et vous avez déjà reçu... Mais c'est un très beau magazine. C'est un très beau magazine, bien sûr. Des intentions quand même ou pas ? Oui, on a reçu des offres spontanées. Là, il est un peu tôt pour... Non, mais je veux dire, c'est beaucoup ? Oui, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par ce magazine qui est à la fois jouie d'une marque très forte, de très bonnes équipes, qui est plutôt bien gérée d'un point de vue financier et qui également est très digitalisée. C'est notamment la première marque ou la troisième marque en Europe sur TikTok. Point important. ChatGPT, vous allez utiliser ChatGPT ou vous interdisez ça à vos équipes ? Alors nous, on utilise ChatGPT comme on utilise toutes les innovations. Là, on parle d'une innovation majeure, même de ce qu'on appelle en anglais... Oui, mais dans vos médias... Après, ça pose des problèmes de nature juridique puisque est-ce que les journalistes ont les droits d'un texte qui aurait été écrit par ChatGPT ? Donc pour l'instant, on l'utilise plus pour le tester et peut-être essayer des choses, mais on ne publie pas encore de texte réalisées par des journalistes robots. Il y a encore des vrais journalistes. Je vous remercie. Je vous remercie pour eux et je vous remercie pour moi. Yannick Bolloré, ça veut dire que le groupe Prisma, il va rester indépendant du groupe JDD, le journal du dimanche, Paris Match, parce que j'ai bien compris que le groupe Lagardère allait conserver l'intégralité de ses activités. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Je vous remercie. Ça pourrait avoir une certaine logique stratégie si vous voulez quand même. Vous savez, le groupe Vivendi se veut être un actionnaire qui supporte l'ensemble de ses métiers et l'ensemble des parties prenantes de son groupe. Donc l'idée, c'est comment le groupe Lagardère pourrait être plus fort avec un actionnaire comme le groupe Vivendi. Donc s'il y a des choses qu'on peut faire en commun pour pouvoir les aider à se développer au sein du groupe Lagardère, tout sera étudié. Mais encore une fois, je préfère attendre d'être certain d'avoir une décision de compatibilité avant d'envisager ce type d'opération. Un mot sur... Parce que vous avez encore deux dossiers importants. Après, je voudrais qu'on parle du groupe Vivendi lui-même et du rôle de votre famille parce qu'on peut se demander la question sur l'évolution du capital de Vivendi. Avas, que vous détenez, que vous dirigez vous-même depuis longtemps, est-ce que c'est... On a vu que Publicis devenait la deuxième agence mondiale devant MECOM. Est-ce que... Quelle vocation vous voyez pour Avas ? C'est de continuer à grossir en croissance interne ou alors peut-être aussi de procéder à des acquisitions pour lui permettre de lui donner plus de moyens ? C'est un peu les deux. D'abord, de la croissance interne où Avas a eu des résultats assez spectaculaires au cours des dix dernières années et a posté un 2022 très fort. Mais c'est également de la croissance externe puisque si vous regardez le nombre d'acquisitions réalisées par les groupes de communication en 2022, c'est Avas qui a été le plus actif sur le marché du M&A avec huit acquisitions réalisées un peu partout dans le monde. Donc ça va être un mélange des deux combinaisons interne et externe. Pour nous, l'enjeu, ce n'est pas d'être le plus gros pour être le plus gros pour dire je suis le plus gros, c'est d'être le meilleur. On est dans un marché de compétition où on pitche toute la journée les uns contre les autres et donc il faut être capable de proposer une offre meilleure que celle de ses concurrents, à ses clients existants ou à ses futurs clients qu'on appelle nos prospects. Et quand je regarde le new business qu'a réalisé le groupe Avas, excusez-moi de l'anglicisme, j'en ai horreur, mais quand je regarde les gains de clients qui ont été réalisés par le groupe ces six derniers mois, je me dis que la taille de Avas est peut-être finalement un atout pour... Elle est plus agile, vous voulez dire, par rapport au massodonte. On est quand même 22 000 collaborateurs dans près de 100 pays donc ça reste quand même un groupe d'une taille. L'année 2023, elle va être plus tendue parce qu'on voit bien les résultats des entreprises sont en train de tomber ce d'i-vandis, donc petite hausse, mais c'est très important ce premier trimestre parce qu'on va voir si 2022 était spectaculaire, au record, tout ce que vous voulez. 2023 risque d'être un peu plus compliqué. Oui, on a quand même eu deux très bonnes années. 21 qui a été un peu une année de recovery où on a tous réatteint les niveaux de 2019 donc pré-pandémie et 22 contre les attentes du marché, j'allais dire contre toute attente, en tout cas contre les attentes majoritaires du marché, elle est une année de rebond spectaculaire pour l'industrie de la communication. 2023 devrait être une année où on observera encore de la croissance, peut-être de manière moins importante que celle qu'on a observée l'année dernière, mais on prévaut encore de la croissance pour les groupes de communication. Si vous voulez, ce qui est important là-dedans dans les résultats des groupes de communication, c'est que les grands annonceurs mondiaux, les grandes marques, ont compris l'importance de communiquer évidemment quand tout va bien, mais également dans les périodes dites de récession ou plus compliquées. L'autre dossier, j'ai presque envie de parler de l'inextricable dossier, alors on est en Italie évidemment, c'est Télécom Italia, on ne va pas raconter tous les péripéties à nos auditeurs et à nos téléspectateurs parce que sinon ils vont peut-être se lasser, mais le résultat est là, vous êtes dans un bras de fer avec la direction, avec le gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas un moment, même si la moins-value reste, risque d'être assez grande, de tirer, de faire un write-off et dire, bon ça y est, ok, on vend, on va perdre un milliard, mais on a gagné tellement d'argent avec Universal Music que ce n'est pas très grave. Alors deux choses, demain pour vos éditeurs, connectez-vous sur BFM Business à 8h15, puisque votre collègue Christophe Jacubizine recevra Arnaud Puy-Fontaine, son ami et président du directoire de Vivendi, directement impliqué sur ce dossier, mais concernant la moins-value, elle a déjà été passée dans les comptes puisqu'au 31 décembre, nous avons passé une dépréciation importante sur Télécom Italia pour le remettre au cours de bourse du 31 décembre, qui d'ailleurs est inférieur au cours de bourse actuellement, donc j'ai envie de vous dire que d'un point de vue comptable, cette dépréciation a déjà été passée. D'accord, donc ça veut dire que vous pouvez très bien sortir du dossier ? Ça veut dire qu'on a retrouvé une certaine forme d'agilité qui nous permet d'être actionnaires sans consolider dans nos comptes en équivalence Télécom Italia, tout en restant impliqué et un actionnaire actif avisé qui essaie d'être un actionnaire qui va aider Télécom Italia. Donc vous avez envie de rester, vous Yannick Bolloré, vous avez envie de rester actionnaire de Télécom Italia ? Aujourd'hui, Télécom Italia est une participation financière pour Vivendi, donc on ne le considère pas comme un actif stratégique essentiel. Voilà, mais donc il y a un moment où on peut aussi... Mais on veut être un actionnaire aidant et supportif à la fois du management des parties prenantes et de l'Italie. Oui, c'est ça. On voit que là, on est un peu dans les éléments de langage du président d'Avas. Vous me direz, c'est pour ça. Vous nous avez posé une question sur Avas. Plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe autour... Non, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être rien du tout, du reste, autour du capital de Vivendi. Parce qu'on se dit, si on regarde au niveau des étages au-dessus, vous avez vendu, vous êtes en train de vendre Bolloré Logistique pour 5 milliards à CMACGM, vous avez vendu déjà une partie à MSC aussi, c'était de mémoire à peu près 5 milliards, vous avez tiré 7 milliards de l'opération Universal Music, bref, vous avez une cagnotte énorme. Certains se disent, c'est peut-être l'occasion de se retirer Vivendi de la cote. Est-ce qu'ils rêvent ou vous dites que c'est un scénario qui fait partie des différents scénarios possibles ? – Alors je vais vous répondre, là je vais reprendre mes éléments de langage si vous me permettez. Donc vous vous rappelez que moi je m'exprime ici en tant que président du Conseil d'Ovidence de Vivendi. – Oui mais vous êtes membre de la famille aussi, il me semble. – C'est une décision qui concernera le groupe Bolloré de lancer ou non une offre sur le capital du groupe Vivendi sur laquelle je n'ai pas à m'exprimer. – Mais non mais si, vous vous aviez moi j'y suis favorable ou je n'y suis pas favorable. – Moi ce que je peux vous dire c'est qu'au nom de l'ensemble des collaborateurs du groupe Vivendi, au nom de l'ensemble de nos 38 000 collaborateurs, nous sommes ravis d'avoir le groupe Bolloré comme actionnaire, qui a été un actionnaire supportif, fidèle, qui nous permet d'éclater une stratégie. – Surtout qu'il y avait Cyril Bolloré, votre frère qui était déjà membre du Conseil de surveillance et maintenant c'est Sébastien Bolloré aussi qui vient d'être coopté tout à l'heure. – Voilà, mon père Vincent a été le Conseil, donc on reste à 3 Bolloré au sein du Conseil. – Oui, donc c'est... Mais pour vous, il y aurait un inconvénient parce que si jamais effectivement il vient d'être des sorties de la cote, à ce moment-là vous seriez sous la coupe de votre frère Cyril Bolloré qui lui dirige le groupe Bolloré, l'autre partie. – Non, ce n'est pas du tout une bonne façon de voir les choses, je peux me permettre. – Je ne sais pas, on essaie d'y voir clair. – Non, au contraire, les choses sont extrêmement positives et on a la chance d'être une famille qui s'entend extrêmement bien et qui est très unie. – Le groupe Bolloré, le groupe Vivendi, on va rester au niveau du groupe Vivendi, je ne sais pas, vous revenez nous voir dans un an, vous revenez me voir dans un an, c'est quoi ? – Alors, le groupe Vivendi, – Dans un an. – Déjà en 2022, ça a été une année de changement énorme pour le groupe puisque c'était la première année sans Universal Music Group qui avait été cotée en bourse en septembre 2021. Et quand vous regardez les chiffres de 2022, c'est quand même une réussite majeure avec un chiffre d'affaires qui a progressé plus de 10%, des résultats de plus de 30%, un démarrage 2023 satisfaisant. Ce qui est important pour nous, si vous voulez, c'est trois choses qui sont dans notre feuille de route. D'abord, comment aider tous nos métiers à se transformer ? Donc vous parliez de Tchadjpti, comment on peut aider notamment nos métiers à utiliser l'intelligence artificielle générative pour être plus fort, plus productif, etc. Le deuxième point de notre stratégie, c'est comment être plus international. Ça, c'est un point qui est très unique et spécifique à Vivendi. On est le seul groupe de médias français présent dans le monde entier. Et on fait ça parce que nos concurrents opèrent à l'échelle mondiale. C'est la raison d'ailleurs principale pour laquelle nous opérons ce rapprochement avec le groupe Lagardère, passer d'un groupe d'édition francophone à un groupe mondial, le troisième mondial. Et le troisième point qui m'occupe également énormément, c'est comment nos métiers peuvent mieux s'intégrer les uns avec les autres. Comment on peut créer plus un groupe, si j'ose dire, industriel intégré et comment faire en sorte qu'une société qui rejoint le groupe Vivendi est plus forte au sein du groupe Vivendi que si elle était en stand-alone. Et c'est ce qu'on aimerait prouver si jamais ce projet avec le groupe Lagardère a été accepté. Vous êtes confiant en 80%, 90%, 100%, 50% ? C'est très compliqué de vous répondre. Oui, surtout avec Mme Verstager. D'accord avec vous. Non, non, je tiens franchement à souligner la qualité du dialogue et des échanges qu'on a eus. J'ai été très épaté et admiratif de Mme Verstager. Et voilà, ce que je peux vous dire, je ne sais pas quelle sera leur décision, mais en tout cas, on a dit oui à toutes leurs demandes. D'accord, donc vous restez à priori, ça devrait être bon. Un petit point quand même. Non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous, on attend le 14 juin. Un petit point en Assemblée Générale, il y a eu quand même quelques interrogations autour des rémunérations des dirigeants, dont la vôtre. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment vous allez essayer de peut-être répondre aux interrogations des participants ? Alors, on a eu ce matin notre Assemblée Générale avec les votes, beaucoup de résolutions de SionPay chez Vivendi qui ont toutes énormément progressé. La vôtre a été quand même sur la vôtre, sur votre rémunération ? Alors, ce n'est pas sur ma rémunération le problème, le problème si j'ose dire, c'est le fait que j'ai un double rôle à la fois président du conseil de surveillance de Vivendi et également président directeur général du groupe Avast qui est filial de Vivendi mais elle progresse et j'essaie de convaincre dans un dialogue actionnarial positif et construit Mais vous n'allez pas bouger votre position ? Vous n'allez pas changer de rôle ? Non, mais je crois que mes deux rôles à la fois président du conseil et président directeur général d'Avas se complémentent les uns les autres et me permettent à la fois d'être un meilleur président d'Avas et un meilleur président de Vivendi et que c'est donc dans l'intérêt de toutes les parties prenantes y compris de celles des actionnaires Et lorsqu'on regarde les rémunérations au sein de votre COMEX il y a deux femmes mais ce sont celles qui sont les moins bien payées Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes ? Alors déjà il n'y avait pas de femmes à notre COMEX Vous avez fait un effort l'année dernière Alors moi je suis prêt pour l'égalité hommes-femmes vous le savez moi je suis papa et l'euro-papa de 4 filles donc je suis pour qu'il y ait une parité totale au sein de nos instances dirigeantes Globalement dans le groupe on est à 38% de femmes dans les COMEX On s'est fixé comme objectif d'arriver à 40% d'ici la fin de l'année puis j'espère arriver à 50% et la règle dehors chez nous c'est à post-égal salaire égal D'accord donc ça va changer ça va bouger Pour les femmes qui nous écoutent Oui une femme qui est recrutée dans le groupe Vivendi n'importe où que ce soit chez Canal Plus avec Maxime Zahada chez Prisma et Claire Léost chez Edithi chez Gameloft avec tous nos excellents dirigeants aura le même salaire que si elle avait été un homme Bonne chance Très bien Je veux dire c'est un sacré job quand même là aussi Merci beaucoup Yannick Bolloré d'être venu On a eu pas mal de réponses quand même à nos questions à nos interrogations sur ce rapprochement inédit important avec le groupe Lagardère et avec tout ce que ça entraîne derrière On viendra on parlera de télé et de canal une autre fois pourtant il se passe beaucoup de choses mais on a eu les réponses à nos questions Merci beaucoup d'être venu à la grande interview Voilà C'est fini on se retrouve bien sûr demain on parlera d'Europe demain avec notamment Laurence Boone la ministre en charge des affaires européennes si vous voulez réécouter réentendre l'interview d'Yannick Bolloré vous pouvez regarder le QR code qui s'affiche pour ceux qui sont à la télévision et bien sûr sur le site de BFM Business en replay Bonne soirée tout de suite Tech & Co on parlera de chat GPT certainement avec François Sorel Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie de la suite de projeté par de la suite de l'économie sur les témois de la suite de l'économie et de la suite de l'économie